et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec les elfes Sylvain et on va tout de suite retrouver Nardwine qui s'était replié suite à l'attaque de deux armées elfes noires mais il se trouve que si on l'attaque désormais les renforts ne viennent pas a priori ce qui nous laisse une opportunité pas dégueulasse ici on a une sorcière level 7 à éliminer, un maître on sait pas son niveau, ils prennent de l'attrition à cause de la forêt éveillée donc il souffre un petit peu mais bon c'est pas non plus oufissime, c'est 8 unités par tour ça va Morati est coincé entre guillemets par la dernière armée des exilés de Neck qui est pas oufissime, on va pas se mentir mais bon il peut encore tenir Kateb parce que mine de rien c'est quand même une grosse ville qui lui reste il a perdu sa capitale là mais ça peut être compliqué à faire tomber donc ça nous arrange parce qu'elle pourrait passer par ici si elle veut passer Morati il faut d'abord que ça tombe, bon après c'est Morati donc bon mais je pense que là on peut peut-être se permettre une opportunité de se débarrasser d'une armée ce serait une victoire à la pyrus mais on peut se replier en ville juste après on va donc le faire on va prendre la reconstitution un jaune cerf ok porté plus 8% et on va se replier en ville dans la foulée pour faire notre fameux recrutement alors par contre Vendlame s'aime bien ce nom que ça fait de beau c'est un vortex ah c'est cool les vortex on a un mot de douleur également qui est un gros debuff allez on va aller chercher le vent de l'âme pour voir ce que ça donne ici de l'attaque en mêlée toi tu peux pas prendre ça le petit bouclier de ronces ah non on va améliorer son pendu du destin dégâts par seconde 36 50% de pénétration d'armure pendant deux secondes ouais bon ok c'est pas ouf mais petite zone d'effet avançant c'est un vent ok d'accord oui donc ça ça peut l'aminer quand même et on va du coup relancer le recrutement de notre ranger des bois sauvages peut-être que cette fois on va pouvoir le faire allons voir soit elle se replie soit vient nous chercher si elle veut nous chercher avec la garnison ils ont aucune chance si elle se replie on la poursuivra peut-être ou on partira du côté où elle est pas pour pour mettre des fessées on verra c'est vrai que si on a la possibilité s'il part par là on peut aller ici toute seule ils feront pas tomber la garnison c'est assez improbable non c'est très improbable c'est très très improbable très 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 improbable alors il nous reste des gens à bouger ivy ivy est ce qu'il est temps qu'elle se met en déplacement alors sa forêt est désormais soignée ça c'est cool on peut donc faire la donc lancer ce bâtiment la garnison quand même deux hommes armes et un dragon des forêts ça fait plaise ça prend que deux tours à se faire ce qui donne envie d'attendre pour avoir un petit dragon des forêts supplémentaires auquel cas si on attend deux tours on pourrait peut-être se prendre deux comme ça un comme ça disons un tour pour ça un tour pour ça donc ça sert à rien on va les avoir dans un tour à un prix beaucoup plus décent par contre c'est les tireurs qu'on n'a pas j'aimerais bien un peu plus de tireurs est ce qu'on peut se permettre plus de tireurs genre deux comme ça avec des des pointes à lumière stellaires ça nous ferait six tireurs ça nous laisserait la place pour deux deux aigles et un dragon et on laisse tomber ariel ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas on va faire ça on a une belle ligne de front pas mal de tir et si on rajoute un dragon et un et des volants alors après c'est vrai que les aigles sont moins utiles dans les armées qui sont pas celles des soeurs parce qu'ils n'ont pas la flèche de kurnus mais il reste quand même très très efficace là il faudrait qu'on les remplace eux mais ils sont tellement fort en rang 9 c'est tellement dommage de les jeter pareil pour eux ils ont quand même fait largement le taf les des gardes éternels donc on verra où on en sera quand on aura nettoyé tout ça du côté de grim gore pour l'instant ça n'a pas l'air de bouger du côté de la forteresse noire je pense que calé d'or va s'en occuper on n'a pas besoin de de le faire et bien du coup on va passer au tour de nos ennemis voir un peu ce qu'on peut faire on a récupéré un d'ambre à en soignant l'arme donc on va pouvoir prendre une nouvelle technologie avec un nombre mais on va d'abord terminer celle qu'on est en train de faire ouh nagarit il s'est fait dépouiller là j'ai vu c'est pas bon ça c'est pas bon du tout c'est tra qu'est ce qu'il veut une alliance défensive c'est peut-être un petit peu abusé quand même là je pense surtout en échange de rien du tout on va se détendre deux secondes alors la lune crochue ah il a sorti une armée finalement il y a deux lances rock du chariot à pompe beaucoup de chariot à pompe les drillettes vont souffrir du troll non ça sert à rien donc la showbidusion est un peu seul sur ce front et en plus c'est des orcs qui sont quand même assez énervés mais on n'a pas les moyens de de lancer une s'est fait piller la colonie ils l'ont pas prise on n'a pas les moyens pour l'instant de lancer une il y a plein de trucs qui se passent comme toujours de lancer une nouvelle armée malheureusement alors ici du coup alors il y en est d'accord qui sont en guerre contre les orcs j'espère qu'ils sont pas en ça et vision c'est le cas ok ils ont rasé ça d'accord et donc ils progressent et donc nous on pourrait aller chercher ce petit truc là du coup qui n'a pas de mur qui serait très bon à raser allons y on va peut-être pas le raser on va peut-être le prendre parce que pour le coup il y a bel égard qui n'est pas loin on va voir comment ça se passe rien perdu qu'est ce qu'on nous propose 16000 balles alors rien entendu parler de vos exploits face aux hommes bêtes ah oui on peut les confédérer parce qu'on a rasé suffisamment de trucs oui on va confédérer talcine bien sûr ça va nous mettre je pense bien dans le mal ouais voilà 4000 partout ça c'est fait alors il va falloir qu'on regarde un petit peu du coup ce qu'on peut faire donc ici alors on pourrait se faire attaquer simultanément par les deux auquel cas ça serait compliqué mais sinon je pense que showbity est capable de tenir c'est quoi ça des rangers oh je les connaissais pas on les voit pas souvent il a quelques tueurs qui vont se faire découper par nos flèches il y a du héros de l'arbalétrier ouais beaucoup de tirs dans cette armée on a des réelles qui peuvent aller chercher les saloperies de ce genre je pense quand même s'ils nous attaquent ça devrait bien se passer et là on s'est fait plein de thunes et on a confédéré alors du coup on a confédéré ces gens voyons un peu ce qu'on a donc déjà il a deux armées pas pleines ça c'est l'arguillon là il y a ce qu'il y a ailleurs ok on a récupéré une amadriade level 1 ici qu'on va probablement limogé on a orion ici ok très bien ok une belle armée une armée ouais si quand même une belle armée avec un tirant embusqué level 20 plein de choses je veux pas ce qu'il foutait là est ce qu'on a en guerre contre ces trucs du coup non un casconi non on a récupéré ça pavarone qui est un bâtiment spécial entretien moins 5 pour les grands aigles et chevaucheurs c'est cool moins 30 de recrutement des rangs 3 guerriers photons et 3 grands aigles comme garnison ah ouais c'est pas mal et là il a fait une pierre gardienne ici ce qui est bien mais pas top du coup je pense que là clairement si on a quoi il y a quand même de la qualité et lui est très loin il faut qu'il fasse demi-tour on va virer cette cavalerie je sais mais j'ai dit que je voulais pas de cavalerie donc on va la virer tout de suite ça fera moins de sous déjà toi tu es level 18 on va te garder ici on va fusionner tout de suite pour limogé cette armée on va ainsi réduire notre nombre d'armée et économiser quelques pourcentages les grands aigles alors est ce qu'on fait deux armées ou est ce qu'on garde celle d'orion celle d'orion nous sert pas à grand chose dans le coin si éventuellement à chercher les nains pourquoi pas et aller renforcer chobiti si ouais elle serait pas inutile en vrai bon par contre elle est loin malheureusement ça c'est embêtant et du coup ça fait plaisir parce qu'on va gagner ça et ça ça va nous soigner le chêne des âges on est à 11 là du coup ça c'est cool ça c'est très très cool toi tu es level 3 on va te virer toi tu es level 1 on va te virer aussi je suis désolé mais il faut faire des choix toi tu es level 5 on va probablement te virer dès qu'on aura fusionné ton armée avec corion on va récupérer quasiment tout peut-être pas les aigles virer tout ça peut-être virer ça aussi ok on va virer ça tout de suite ça va nous économiser un petit peu de sous l'aclaria royale qu'est ce qu'il y a de beau ça c'est quoi défense en mêlée plus 5 pour les rangers du bois de la folie c'est quoi c'est une unité spéciale de orion les rangers du bois de la folie on peut l'en avoir c'est la garde éternelle de base il a les bâtiments qui donnent des sous les trois ok on a de quoi recruter pourquoi pas on va devoir recruter ici est ce que c'est absolument fondamental je ne sais pas du coup par contre le bâtiment spécial c'est ça autorité plus 4 et défense en mêlée plus 5 pour les rangers du bois de la folie pour moi ça doit être une unité spéciale de d'orion mais je ne vois pas trop ce que ça fout là du coup je me tâte à le garder en vrai ce bâtiment faire une place et aller chercher peut-être ça ou ça l'autorité j'imagine que c'est pas trop un problème quoi que c'est un petit peu le moins qu'être de confédération ouais non ça va largement ça va largement suffisant les rangers du bois de la folie bon dans le doute je vais le garder pour l'instant c'est pas une priorité de le virer de façon on verra je regarderai en off si je trouve des informations à ce sujet du coup on va parcourir pour être sûr de rien rater ici on a orion là on a nardouine arbre d'harine on a ivy lacer brou d'elfe showbillusion et on revient sur du luric ok donc il n'y a pas d'autre truc planqué dans des coins nickel orion tu fais quoi de beau dans ta vie ? chien de chasse d'orion zone de vortex ok il l'a monté en grosse brute ok très bien et munitions javelot du chasseur anti large puissance des tirs munitions plus 100% ça en fait que 25 cela dit et la serre du faucon il a un petit peu de truc on a pris un petit peu de bonus pour la guerre éternelle et les dryades ouais et ça bon bah ça ça servira à rien c'est pour la cave pluie d'épines ok très bien bon il est pas mal il est pas mal il est bien monté et toi chercheur d'ennemis ok lui il a un build un petit peu mixte par contre ça me plaît moins mais bon admettons au moins il sait se défendre au corps à corps il a une épée de puissance bon t'as qu'à la prendre allez hop les auxiliaires rien de fifou royon ok 3 objets de la teuf la lance de cure nous sans fil des dégâts perforant permis d'attaque magique moins de coups de recrutement ok pillage très bien porte étendard l'esprit de la forêt la dryade espion on va te mettre un jaune serre à la place la dryade espion c'est pas non plus oufissime ok bon c'est correct avec 3 watts belle armée quand même on va s'occuper de fusionner avec avec ce qu'on veut récupérer là ici et après je pense qu'il ira peut-être titiller un petit peu dans le coin là et bon moins de mille balles ça va ça va picoter du coup on peut faire le niveau max ici pour 17000 c'est trop on aura plus de sous on a le massif d'orquemont on a plein de trucs on a jusqu'ici on a des choses ouais il a fait le taf quand même un talcine alors du coup après il faudrait taper sur de la bretonie si on voulait confédérer eux mais c'est moins grave on pourrait aussi aller faire les petits événements là avant de se barrer avec orion tant qu'à faire 5000 pour ça ouais pourquoi pas on a même été chercher mousillons la vache il s'est bien fait plaise ah par contre ça c'est intéressant cousin d'armes la bretonie non la north car une bataille contre la north car ça c'est de la north car ouais ça veut dire qu'on aura peut-être l'opportunité d'aller jouer un peu avec ça et tenter une fédération de l'orlande ce qui serait intéressant parce que c'est une vraie forêt pour le coup du coup toi tu vas te mettre en marche tu bouges les fesses jusque là toc et du coup on va peut-être aller chercher la north car bon deux confédérations dans la foulée ce sera peut-être compliqué on verra alors les soeurs du coup maintenant qu'elles peuvent commencer à se déplacer on peut aller jusqu'ici ou attaquer ça éventuellement pas vraiment on dirait on va prendre de l'attrition de fou par contre hein on peut se mettre en raid pour éventuellement immuniser contre l'usure on a tellement de déplacements que traverser là ça ne coûte rien on se met en raid c'est pas avec ces deux petites armées là qui va nous faire grand chose ici on répare le port parce que pourquoi pas on aurait pu le faire pendant qu'elles étaient là pour avoir un petit manus leur aide va nous aider hein du coup ici on a dit que on voulait deux aigles et au prochain tour probablement un dragon ça ne s'est sans doute long à recruter les dragons mais on verra on verra on verra ensuite arbre d'harine alors arbre d'harine du coup il pourrait avoir envie de pousser par là pourquoi pas par contre ça va nous embêter en terme de reconstitution et ça serait pas mal peut-être aussi d'améliorer son armée donc on va peut-être le faire revenir un coup là ou alors je prends ça non ouais je vais tout faire ça je vais prendre ça et euh prendre le bâtiment qui permet de de ah mais non il y a un port bon ça vaut la peine de dépenser 2000 balles du coup pas vraiment on va le garder parce que ça nous permet de nous reconstituer mais je voulais prendre le bâtiment de recrutement en fait pour pouvoir recruter de loin des troupes un peu plus efficaces notamment des archers je pense un peu plus efficaces mais tant pis c'est pas grave en attendant au moins on se reconstitue un peu on progressera vers fuchot mais on va pas on va pas reconstruire ça parce que le port c'est 100 de revenus pour 2000 balles et ça ça nous apporte rien pour 1000 balles donc franchement ça vaut pas le coup là par contre on peut gagner un peu d'argent ok faisons un tour des bâtiments qui nous rapporterait éventuellement des sous ici on peut améliorer ça au bois mort on en prend ici ça c'est nul ça c'est pas mal ça c'est clairement pas mal ah ici on peut aller chercher ça je sais pas pourquoi j'ai un trou ici et du coup probablement ça aussi voilà en un tour déjà on va se faire un petit revenu et broodelf est-ce qu'il peut faire tomber ça ? oh oui je pense allons-y déclarons la guerre alors ils sont seuls ils sont dans le mal hop victoire à la pyrus carrément et bien allons-y c'est vrai que là ils ont les murs donc c'est du mal ok on va garder un petit peu d'argent de côté quand même on va de nouveau investir pendant quelques tours que pour des choses qui nous rapportent là ça va nous rapporter artificiellement parce que ça va nous permettre de raser plus cher alors Narnwin n'a pas bougé où est-ce qu'il est parti ? il s'est replié par là donc on peut aller chercher par ici du coup en avant hop on va aller jusque là et on va commencer à reconquérir dans leur dos ici il y a Morati qui progresse mais comme prévu elle est bloquée par ça donc est-ce qu'elle va tenter l'assaut ? elle est en mode raid alors des améliorations il y en a un poste avancé oui améliorer un poste avancé on sait aussi du coup bah on va passer le tour et on va voir un petit peu ce qu'on nous propose je me suis mis sur un endroit où il va pas y avoir trop d'action un agarit s'il se fait défoncer ça serait un peu chiant ouh l'effroi béni par contre s'est pris une fessée visiblement il doit être terminé il doit être terminé il y a Wurzag en face avec ses sorts il y a du zigouillard du gobelin pas mal d'archers quand même du troll ouais je pense qu'on peut la faire sans que ce soit vraiment apyrus c'est parti les orques sauvages je pense qu'on va aller l'objectif ça va être de les découper avant qu'ils s'approchent Wurzag je pense qu'il a pas mal de sorts offensifs donc ça va peut-être être problématique en plus on dirait qu'il commence en hauteur après c'est lui qui nous attaque il a zéro artillerie il a des renforts mais il y a rien dans ces renforts il reste de la garde éternelle mais c'est quand même très très correct alors est-ce qu'on a des endroits défensifs pas inintéressants là il y a un petit un petit truc peut-être pas si mal donc il est en hauteur comme prévu on va certainement pas aller le chercher on pourrait se mettre directement là pour le harceler et reculer profiter de cet endroit pourquoi pas faire une ligne de front là pour pouvoir accueillir ceux qui se replieront le grand aigle il va aller là toi tu voles toi tu vas te déployer ici toi tu as quoi ? du miasme de l'affaiblissement la bénédiction de Loek on a deux êtres du dessous à dépenser donc on va peut-être se mettre pas trop loin également Akatsuki il est là pour défoncer des culs comme d'hab on va le mettre un petit peu derrière en attendant que les ennemis arrivent et les dryades on va plutôt mettre une dryade là avec un truc comme ça pour protéger le flanc ou contourner et une dryade là avec du danseur de guerre ok c'est parti voyons voir à quoi ça ressemble ok il s'est placé hyper loin pour attendre ses renforts et bah écoute pourquoi pas tout ça c'est caché donc on va les envoyer sur leur chemin voire même sur le côté tant qu'à faire hop Chobity elle est pas cachée mais on va la poser par là pour voir ce qu'ils font compris ils ont pas de cavalerie normalement les trolls 59 de vitesse ah ils peuvent nous choper les trolls cela dit comme qu'on fasse gaffe il peut nous lancer des sorts à cette distance ah oui puis ça pique au cul effectivement donc du coup on va reculer parce qu'il va gagner clairement à ces jeux là feu d'artifice c'est pas mal c'est pas mal donc ici du coup on va plutôt se mettre comme ça pour pouvoir leur tirer dessus et se replier vers l'armée ok les renforts arrivent dans 40 secondes combien un coup ? ça ça affecte les unités volantes c'est même si je me souvenais c'est un peu de la daube ok marcher est-ce qu'on a pas un peu de soin ? on va lancer sur Chompity ah c'est un truc de zoo non plus ok les renforts vont arriver normalement ils devraient commencer à avancer après on va allumer ces trolls et puis si on voit qu'ils nous poursuivent bah on se repliera en courant on va commencer déjà à se préparer à se replier pour l'instant ils nous voient pas normalement on pourra tirer sans qu'ils nous voient dans une certaine mesure tant qu'ils s'approchent pas trop pour venir d'anel qu'ils soignent un petit peu Shobillusion il s'est pris un feu d'artifice mal placé ok on va commencer à leur mettre quelques flèches dans les fesses coucou on est là après ils ont régénération normalement du coup ils se mettent à courir comme prévu on est là leur les cours plus attendez ça va une portée à ce point là ce truc attend mais euh c'est censé être 250 mètres faut pas déconner courir arrêtez de courir, il s'arrête de courir courir, il s'approche un peu trop ah ils nous ont vu, une unité, ok ça a commencé à changer de position, là il nous balance tu sors gaiement ouais, ça fait le taf, mine de rien la harcèlement par contre du coup, ça serait peut-être bien qu'on nous aussi qu'on se ré-angle un peu ouais, tu es de courir pas besoin il se replie il devrait quand même leur faire mal alors ici, Akatsuki pour l'instant il fait le taf il tire on va balancer un petit peu sur les orcs sauvages tirer sur eux ça s'étend des routes on est en train de se replacer tranquillou ils prennent cher ici on a du zigouillard qui sort du bois on est là vous on est là vous allez c'est parti Akatsuki j'aimerais bien que tu ailles t'occuper de Wurzag ça devrait un petit peu le la violence de ce sort je ne l'ai pas vu venir là ah la vache allez go chargez moi par ici en contourne ici c'est parti en avant on sort par là il doit circuler un peu ici on charge les trolls là on va refermer c'est parti le dégât des armes on le poursuit la course là on l'a déjà mis mi-life Akatsuki botte le cul de Wurzag quelque chose de vilain tirons là-dessus là on chope ça bon c'est du zigouillard ah c'est du gobelin donc il n'y a pas de soucis vous replacez vous là toi tu t'es replié un petit coup c'est bon de balancer un sort il y a un chaman ici qui fait un peu chier on éveille du bois là il va être temps d'y aller aussi ni en dannelle t'as des culs à beauté tirons sur la sorcière d'eau bon là eux ils s'y sont pris une grosse fessée des familles il y a un mignon il va y venir au coup ok c'est la victoire il a booté hors de la bataille le cul du Wurzag quoi ils ont la même vitesse quoi ils ont vraiment exactement la même vitesse 115 de vitesse, Akatsuki 115 de vitesse, 70 de vitesse mais il doit avoir un truc qui fait qu'il va plus vite quand il est en déroute joli joli j'avoue allez on va remettre un petit soin là et bah une belle bataille on devrait même être en état de gérer les elfes derrière alors malheureusement le problème des trolls c'est qu'ils sont enfuis et quand ils sont enfuis ils régénèrent donc ils étaient quasiment un tier life et ils sont remontés mais bon c'est pas très grave on leur a expliqué la politesse par contre le chaman gobelin est ce que c'était l'autre armée il me semblait que c'était un orc est-ce que l'ourzak peut invoquer un chaman gobelin peut-être ? ça serait quand même très très fort on va prendre la reconstitution au cas où je sais pas si je pense qu'il a déjà joué Morgur qui nous déclare la guerre également pas de problème on s'en doutait un peu et toi qu'est ce que tu veux tu veux qu'on joigne la guerre là bah pas tout de suite peut-être plus tard Lourdes il va pas nous déclarer la guerre un pack de non-agression avec toi ça pourquoi pas il y a le berry qui a un pack de non-agression bon on va pas contre un petit peu de thunes par contre faut pas déconner même si de toute façon j'irai jamais là-bas donc c'est légit qu'est ce qu'ils veulent un pack de non-agression non et eux non plus ils commencent à flipper devant la taille de l'armée là on va se détendre un peu ok la wall de la lune crochue a échoué ça nous fera moins de gens dans les pattes un forgeron tambour danseur de guerre résistance ultime 16% c'est pas mal ça et on a trouvé qu'urnus le chasseur puis cette région ouais ok pourquoi pas et du coup on peut aller chercher une technologie d'ambre recrutement moins un tour ça ça peut être pas mal pour le global ouais vol du destin pour toutes les seigneurs hommes âmes vénères on n'a pas tant que ça ouais réduire la résistance au feu pourquoi pas bdiff capacité passive ok ça leur rajoute du poison en gros ce qui est pas mal 5% de reconstitution en territoire étranger ouais on va prendre ça c'est trop fort ça nous permettra d'avancer avec arbre d'harine ou genre de choses ou brou d'elfe sans devoir passer trop trop de tours à glander c'est beaucoup trop fort alors ici du coup on peut prendre notre dragon ouais c'est deux tours comme je craignais mais c'est pas grave on va le prendre quand même on est revenu dans le positif en plus grâce à nos investissements et ça c'est très très cool ok ok bah du coup on va arrêter l'épisode là parce qu'il est bien assez long et on s'est quand même plutôt bien bien défendu dans celui là j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde